Alors, Madame la Présidente, comme je le mentionnais, nous sommes embourbés depuis près de deux ans dans la pire crise sanitaire du dernier siècle et notre système de santé est plus fragilisé que jamais. On se doit de prendre les mesures qui s'imposent pour le protéger. On doit, en tant que société, assurer la sécurité de nos travailleurs de la santé qui ont maintenu le fort pendant toute cette tempête et qui continuent à le faire. C'est pourquoi le Bloc québécois appuiera le projet de loi C3 proposé par le gouvernement. Cela dit, il existe un écueil potentiel bien réel qu'il sera nécessaire d'élimer au cours du processus législatif. Les modifications qui sont proposées ne doivent pas apporter atteinte aux droits des travailleurs de la santé de manifester pacifiquement ni à la liberté d'expression. Ces droits fondamentaux et nécessaires à la saine démocratie ne doivent pas être bafoués candidement. Encore une fois, vous pourrez compter sur le Bloc québécois pour poser les bonnes questions afin d'amener le législateur à clarifier ses intentions et, au besoin, pour proposer les amendements nécessaires. D'autre part, le projet de loi cherche à modifier le Code canadien du travail afin de garantir à tous les employés sous juridiction fédérale un minimum de 10 jours de congés de maladie payés par année. Le Bloc québécois, dans sa tradition fidèle de défenseur de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs, est en accord avec cette proposition. Personne, je dis bien personne, ne devrait avoir à aller au travail en étant malade parce qu'il n'a pas les moyens financiers de rester chez lui. On ne devrait pas avoir à faire le choix impossible entre perdre du temps pour se remettre sur pied et mettre de la nourriture sur la table. En outre, l'épisode pandémique que nous traversons nous a confrontés à l'envers de la médaille, qui est tout aussi convaincant. Collectivement, nous avons avantage à ce que nos collègues infectés ne se présentent pas sur les lieux de travail. C'est de cette façon qu'on peut mettre fin à la chaîne de transmission de virus comme celui de la COVID-19 ou de la grippe et d'éviter de fâcheuses éclosions. C'est bon pour les travailleurs, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour tout le monde. Point. Par contre, il importe de se montrer réaliste face à la capacité du projet de loi que nous proposent les libéraux de réellement transformer le marché du travail au Québec et au Canada. Laissez-moi vous expliquer mon point en considérant l'ensemble du marché du travail. De celui-ci, les entreprises qui sont sous la juridiction du fédéral, comme les banques, les télécommunications et les transporteurs aériens, ne représentent qu'une minuscule fraction, soit 6 % pour être exact, de l'ensemble des travailleurs du pays. Et de cette fraction, il faut aussi retrancher tous les travailleurs dont les conditions d'emploi sont régies par une convention collective également, ou plus généreuse que ce que propose le projet de loi C-3. Ultimement, ce ne sont que des miettes que l'on retrouve dans l'assiette de ce projet de loi, une autre opération de relations publiques bien ficelée de la part de ce gouvernement. Cela dit, je crois personnellement qu'un gain pour les conditions de travail de certains travailleurs représente à terme un gain pour l'ensemble des travailleurs, et c'est pourquoi le Bloc québécois appuiera ce projet de loi. Pour conclure, M. le Président, les libéraux nous sont revenus au Parlement plus de deux mois après avoir déclenché les élections inutiles. Après nous avoir présenté un discours du trône en manque d'inspiration, il nous propose aujourd'hui un projet de loi bicéphale qui cherche à apporter des modifications succinctes au Code criminel et au Code canadien du travail. Le fait que ce projet de loi figure parmi les priorités absolues du gouvernement à la reprise des travaux démontre avec éloquence que les libéraux cherchent plus à cocher des promesses électorales qu'à faire avancer des projets législatifs structurants, et qu'ils n'ont toujours pas une vision claire et assumée à donner à cette législature, et encore moins un projet de société concret à nous proposer. En dépit de tout cela, le Bloc québécois appuiera le projet de loi C3 afin qu'il puisse aller de l'avant. Car, comme l'a déjà dit un homme d'une grande sagesse, on ne peut pas être contre la tarte aux pommes, M. le Président. Merci.